Salut à vous les amis, j'espère que vous vous portez bien, j'espère que ça va chez vous et j'espère que vous tenez bon au-delà des difficultés de la vie. Alors aujourd'hui en fait on est confronté à une situation que vit notre communauté, notamment la communauté noire, c'est qu'on est confronté à certaines exactions qui se passent du côté de Haïti et non seulement on est confronté à cela et on a aussi malheureusement quelques parités spectateurs de la mort du président haïtien qui est simplement monsieur Jovenel Moïse. Alors ici aujourd'hui les questions pour nous, du moins le cahier mental s'est posé certaines questions et c'est la raison pour laquelle j'ai décidé aujourd'hui de clairement inviter un haïtien, un frère haïtien, je vais dire ça comme ça là, qui va en fait nous parler un peu de la situation d'Haïti parce que voyez-vous, au lieu de polémiquer avec des réflexions parfois qui n'ont qu'une communauté, il est parfois mieux d'aller à la base, à la source exacte afin de comprendre clairement ce qui se passe et c'est l'exercice intellectuel que nous on a clairement décidé d'opérer maintenant. Alors sur ce on va accueillir notre invité qui va nous parler un peu de la situation d'Aïti et de savoir exactement qu'est-ce qui s'y passe actuellement. Salut Jean-Luc. Jean-Jacques en fait. Jean-Jacques. Salut Warren. Ça va, ça va, ça va, ça va, ça va bien, ça va, ça va. Bien qu'au bien qu'on est, on s'est connecté avec une situation un peu difficile, mais on va, on va essayer d'en parler, on va essayer d'en parler. Alors déjà pour commencer Jean-Jacques, est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas en fait ? Bon en fait mon nom est Alain Jean-Jacques, je suis haïtien, j'ai 35 ans donc je suis né à Proprès, donc je suis grandi là-bas, donc j'ai toutes mes études là-bas. Ouais, parle un peu plus en fait. Ok, donc je crois qu'on a ici un français, donc il y a d'autres langues encore, mais pareil, donc je suis ici à ton émission, c'est juste pour essayer de comprendre, pour essayer de voir les causes et les compétences de ce acte, donc je pourrais être rapideux, en reculant sur le président Joseph Melmourou et pour voir est-ce que ce sera le dernier acte ou bien il y en a d'autres dans l'avenir. Je pense que jusqu'à présent, Haïti vit une situation d'estabilité chronique depuis sa naissance, lorsque je disais à l'avenir, je vais partir de 1804 et jusqu'à présent on a perdu le prix et de toute l'avenir, donc c'est maintenant pour l'orient à l'ingé, donc c'est à la signe là, ajoute au pied à la situation d'estabilité qui sévit en Haïti. Ok, alors ce qu'on va faire c'est que, on va y aller, on va aller directement de plein pied dans le vif du chien, sur le sujet, histoire que tu nous… parce que là on va… les questions que je vais proposer c'est sur tes sociaux, ton contrôle, donc on va essayer d'y aller pour que tu nous éclaires un peu, pour savoir ce qui se passe en Haïti en fait, voilà. Voilà, alors premièrement pour commencer, quelle est la situation actuelle en Haïti actuellement, au moment là où on est en train de se parler, comment est-ce que la situation est actuellement en Haïti actuellement ? Donc je ne vais pas être alarmiste, mais on est très 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 proche, puisque normalement il y a la famine, il y a la pauvreté chronique, et aussi il y a l'insécurité, c'est-à-dire il y a l'équipe d'après-midi qui est en vie plus belle, il y a des bruits dans la base que peut-être que tu connais, et la population s'appauvient de jour en jour, donc maintenant je pourrais dire, pour ne pas être trop méchant, donc on est comme la Somalie, la différence c'est que normalement on n'a pas les Chebabs qui font les attentats, mais après ça, jusqu'à hier, donc on a détruit un bus de la compagnie sans souci, c'est pour vous dire que maintenant l'insécurité chronique qu'on est à Haïti, et il y a pas mal d'Haïtiens qui vivent à l'Exangé, maintenant les gens s'inquiètent de jour en jour, et ceci, cette situation a des répercussions mentales, économiques et psychologiques sur la population haïtienne. Ok, ok, ok d'accord. Alors déjà pour commencer, est-ce que tu peux un peu nous dresser le portrait de qui était le Président Jovenel Moïse en fait, c'est-à-dire d'après toi, en qualité d'Haïtiens bien évidemment, quel portrait que tu peux nous dresser de ce tome en fait ? Ok, tout d'abord on doit connaître qui était Jovenel Moïse en fait. Jovenel Moïse était un homme qui s'occupait de l'agriculture, mais il n'était pas un grand nombre de formations, donc il avait son plan, son programme qu'on appelle OK, il produisait de la banane, du piment, etc. Donc le parti qui a acheté 4, donc l'acronyme qui signifie le parti à ICMP Calais, lui a proposé d'être le candidat fameux de ce parti, sous l'égide à l'époque de Michel Martelly en fait, le musicien. Donc après, il a dû accepter d'être le candidat, on a eu les élections, les premières élections, on a dû réorganiser les élections, maintenant il a pu remporter. Ce qui est important à noter, c'est que la majorité de la population était absente. Il était absente, donc la situation était très ferme. Quand il a été élu, il a été élu président, donc la constitution haïtienne dit que le président a un mandat de 5 ans. Donc la réaction du pouvoir de soi se fait le 7 février. Donc le 7 février, c'est une date symbolique dans l'histoire d'Aïti en fait. Puisque cette date là, on nous rappelle la chute au pied d'Eduvalier, d'Eduvalier, spécialement l'armel officiel. Donc ensuite, il avait son premier programme d'électricité 24h sur 24, donc selon moi, il était une utopie. Et il avait un autre programme, le caravane du changement, donc c'est-à-dire des peu en donnant des semences, tout ça, pour permettre à Haïti d'être autosuffisant, pour éradiquer le problème de la famille, pour être honnête, c'est que Haïti n'a pas réellement un problème d'agriculture en soi, mais les Nantes d'Haïti, on a l'impression qu'il a travaillé contre Haïti. C'est obligatoire, quand on a Haïti, travaille contre Haïti. Et on a aussi la communauté internationale qui travaille contre Haïti. La communauté internationale, je veux dire que l'ONU, je veux dire les États-Unis, la France, le Canada, le Brésil, l'Allemagne. Ok, on va y revenir, t'en fais pas, on va, on va. Donc, pour continuer avec Jovenel Moïse, en fait, là, ce qu'il y a. Maintenant, le Brésil est associé, c'est lui-même, donc sa campagne électorale a été financée pour lui-même, Michel-Marc-Élis, François, donc il a eu les élections. Maintenant, par contre, le CEP, c'est-à-dire le Conseil électoral provisoire, malgré les suspicions de corruption que le président Jovenel Moïse, qui avait à son ensemble, l'Aïti a été gardée comme candidat. Donc, quand il a gagné les élections, il était président d'Aïti. Donc, son mandat, donc, les gens ont été désabusés, tu peux être trompés, puisqu'il n'y a pas d'amélioration des services de base, c'est-à-dire l'eau, l'électricité, nous parlons pas, puisqu'il avait démarré son programme avec le fameux cours en 24 sur 24, normalement, sur l'Ogamda. Malheureusement, maintenant, c'est comme si le peuple a été trompé de nouveau. Ensuite, il y a le fameux procès Petrocaride, parce qu'il y avait plus de 4 milliards de dollars que le Venezuela a été à Aïti. Donc, ceci nous permettait au pays de trouver le prix de l'essence qui a un faible prix. Donc, les 4 milliards de dollars, donc, ils ont été dilapidés. Dilapidés par plusieurs des dirigeants politiques, pour nous, eux, et Laurence Arvato, dont l'avent a été décrié, les compagnons de Michel Antelly, et même lui, puisque normalement, il a monté deux entreprises qui font, pour nous, l'agrican, l'agrican, et autres entreprises. Et ceci, tout ceci est un peu dilapide de téléphone, parce qu'il y avait des projets, il y avait des routes qui devaient être construites. Le projet est au mois de finit, ou bien le projet... Il y a des projets qui fictifs. C'est ce qui est arrivé. Maintenant, la population, cela... Il y avait des groupes d'activités qui disent que normalement, ils doivent avoir un procès Petrocaride, mais le journal, ils ne peuvent pas organiser ce procès, puisque ce sont des amis qui, l'ont aidé à être président, qui ont été sur le bois des acquis. Donc, ce procès de Petrocaride n'a pas eu lieu. Donc... Et ensuite, il y a une stabilité avec le PAYLOC. Le PAYLOC, c'est comme si, donc, on était à toutes sortes d'activités. Donc, il n'y a une fonction de pays. Donc, il avait le fameux PAYLOC aussi, lors de sa gouvernance. Mais n'était pas de la priorité des Américains, il aurait démissionné. OK. Maintenant, il y a... Non, maintenant, vous continuez. Il y a... Non, non. Attends. On va aller progressivement. Attends, attends. On va aller progressivement. OK. Alors... Ouais. OK. Mais non. Donc, si je comprends bien ton récit et les informations que tu nous donnes, c'est qu'à la base, on va dire, le président Jovenel Moïse, en fait, c'était comme... C'était un entrepreneur à la base. C'est-à-dire, il est dans l'agriculture. Alors... Donc, il est venu au pouvoir. Il s'est intéressé à la sphère politique et il est rentré au pouvoir. Et ensuite, il a pris le pouvoir. Mais non... Quelque... Mais en même temps, si j'ai envie de revenir un peu à la... C'est-à-dire... J'ai envie de revenir un peu à la genèse du pays, l'Haïti. C'est-à-dire... Actuellement, l'Haïti a plus de 200 ans. D'indépendance. Plus de 200. OK. Plus de 200 ans d'indépendance. C'est-à-dire, quand on regarde cela, c'est pratiquement... On va dire quelque part, en termes de... C'est... J'ai envie de dire que les États-Unis sont, en fait, quelque part un peu le grand frère de l'Haïti. Est-ce que tu vois un peu ? En termes d'indépendance. Voilà. Mais... 28 ans. Plus de 28 ans. Voilà. OK. Mais... Qu'est-ce qui... Qu'est-ce qui... En fait... Qu'est-ce qui en... Qu'est-ce qui fait partie des freins du fait que Haïti se retrouve toujours dans la situation dans laquelle elle se trouve, au-delà du fait que, en termes d'indépendance, elle a eu le temps, quelque part, d'avoir la maturité, de pouvoir se développer, etc. Qu'est-ce qui... Qu'est-ce qui a empêché Haïti d'avoir le développement qu'elle aurait dû connaître, en fait ? C'est pour ça que, normalement, l'indépendance a été... a été proclamée sur de mauvaises bases, en fait. Parce que Haïti, elle n'est non pas... de pourrielle société, mais de refus de l'islamage. Parce que ça, c'était l'objectif. Parce que notre vie, à l'époque, c'était la liberté ou la mort. Soit on est libre, soit on est libre, soit on meurt. Donc, c'était la revue à l'époque. Mais, après l'indépendance, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on va bâtir ? Quels types de sociétés qu'on aura ? Donc, après l'indépendance, c'est pour être connu la victoire. Donc, trois ans après l'indépendance, ça a été divisé en deux États. Il y avait l'État du Nord, il y avait l'Ouest du Sud. Trois ans après l'indépendance. Donc, le premier président Haïti, qui a été assassiné, c'était Jean-Jacques Dessalier. Il a été assassiné le 17 octobre 1806. C'est le Poulinier. Et il est le fondateur de la patrie haïtienne. D'accord ? Donc, Haïti connaît, et connaît jusqu'à présent, et depuis son indépendance, une instabilité. Donc, l'instabilité a... Et Dessalier, lui, il a été tué parce qu'il avait demandé l'une des raisons, l'une des raisons, parce qu'il voulait faire ce qu'on appelle la vérification des titres de propriété. Vous voulez faire quoi ? La vérification des titres de propriété. Parce qu'il y avait, à l'époque, la communique de Saint-Domingue, on va dire Haïti, avec les Blancs, et les Blancs étaient divisés en Blancs résidents, semi-résidents. Les Blancs sont terrestres. Donc, il y avait des propriétaires terrières. Il y avait les affranchis, qui étaient des mulacs. C'est-à-dire que les mulacs, c'étaient l'union de Blancs et d'une négresse. C'est-à-dire que les mulacs, on avait les sanglés. Il y avait les esclaves, qui faisaient la partie de la majorité. Ensuite, lorsqu'on a dû chasser les Français, maintenant, il y a eu ces quelques Français et les mulacs étaient en majorité. Maintenant, il n'y avait que les mulacs, les droits. Donc, les mulacs voulaient tout prendre, tout accaparer, puisque normalement, leur cœur était blanc. Donc, ils ne sont plus dans la commune. Donc, ils ne sont plus en Haïti, je pourrais dire. Et ensuite, Desalines, lui, il voulait vérifier l'attitude de la communauté, puisque normalement, il y avait certains mulacs qui voulaient y être. Parce qu'il s'est même mis là d'encourager le massacre des Français après l'indépendance, pour s'accaparer d'y être. Et ensuite, il a posé l'arrange des salines, maintenant, un autre père fondateur. Donc, il avait Pétion, Jérin, tout ça. Maintenant, en trois ans, trois ans après l'indépendance, le 1er janvier, puisque Haïti est indépendant le 1er janvier 1804, le 1er janvier 1807, à Ciber, après, après, il y avait la bataille du Ciber. Donc, Haïti est divisé en deux, en deux états. L'un au nord, maintenant, l'un dans l'ouest et le sud. Et pendant qu'Haïti est indépendant, tous les pays occidentaux disent qu'ils ne va, qu'ils ne reconnaissent pas sa indépendance, qu'ils ne vont pas commercer avec Haïti. Et là, le boycott commence. Ok. Donc, le lendemain de l'indépendance, le boycott commence. Ok. Parce que, normalement, le fait qu'Haïti ait pris sa indépendance d'une nation nègre, non, 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 non. Ça, selon l'ordre mondial, c'était inacceptable. Donc, on a osé, dire aux blancs, qu'on veut vivre libre, cette histoire d'esclavage, puisque le système était esclavagiste, raciste, impérialiste. Donc, on a brisé les bases du système. On a tout risé. Maintenant, les Français ont perdu pas mal d'argent. Ils ont perdu la luisine en 1803. Maintenant, ils ont perdu Haïti. Et à l'époque, Haïti fournissait à la France le sucre. à l'époque. Donc, avant les dépendances, tout ça. Donc, on appelait la colonie à l'époque, la Terre des Antilles. À l'époque. Donc, Haïti était colonie française à l'époque. Donc, après, les divisions sont suicidées. Il y a le gouvernement éphémère, tout ça. Ok. Beaucoup de gouvernements éphémères après la mort de Pichon. Donc, avec les Bois, Rivière Europe, Piro, tout ça. Maintenant, on a un deuxième président qui sera assassiné et qui sera Sylvain Sanat. Pourquoi ? Parce qu'ils partagent l'intérêt des masses. Avec l'ouverture du magazine, de l'État, tout ça. Maintenant, il y a cette force là, aussi. Il y avait l'émulatoire qui est certain émulatoire allemand qui concordait avec la communauté nationale de l'époque, contre Haïti. Donc, le boycott continue. Maintenant, avant Sylvain Sanat, désolé, j'ai pas trop vite, il y avait la France à l'époque, Charles X, si je ne me trompe pas, dit que, normalement, vous ne devez 150 millions de francs, francs or, pour ceux que vous avez causé des dommages à certains Français qui ont perdu leurs biens. Donc, on a une dette à payer. Maintenant, cette dette est évaluée à 21 milliards, plus de 21 milliards de dollars. Ok ? Plus de 21 milliards de dollars. Donc, le pays connaît d'énormes d'instabilité. Maintenant, pour continuer, il y a la venue du concordat en 1860. Maintenant, c'est là que l'Église catholique existe. Vous savez quoi ? Les Haïtiens ne sont pas civilisés. Nous allons gérer cette éducation. Nous allons vous civiliser. Donc, c'est là maintenant que l'enseignement qui était obligatoire, donc, c'est souvent basé en français. Donc, le créole était passé comme langue secondaire. pour tous vivre jusqu'à présent, la majorité des Haïtiens pour le créole. Le français, le port, jusqu'à présent, notre éducation est faite en français. Jusqu'à présent. Jusqu'à présent. On est sublégés de ce concordat là. Le concordat de 1860. Jusqu'à présent. Ok. Maintenant, il y a quelque chose que j'ai aussi découvert. Tu as parlé tout à l'heure du fait que le pays actuellement est divisé. C'est-à-dire, il y a plusieurs gangs qui se sont formés dans le pays. Est-ce que tu vois un peu ? Est-ce que, voilà. Est-ce que, quelque part là aussi, parce que, Jovenel, bien évidemment, il a fait du mieux qu'il a pu, bien évidemment, en qualité de président. Mais, de toutes façons, un président est toujours contesté, qu'on le veuille ou pas. Est-ce que tu vois ? Voilà. Maintenant, est-ce que quelque part, déjà, est-ce que tu peux un peu nous parler de la naissance des différentes gangs dans Haïti ? Et ensuite, la deuxième question, c'est celle de savoir, est-ce que, quelque part aussi, ces gangs-là, ne l'ont pas, ne l'ont pas, quelque part, empêché de pouvoir bien faire son travail ? Hum, c'est ce que tout le monde pense, mais, les gangs, en fait, en fait, dans le temps, l'histoire d'Haïti, il y avait les capots, donc, puis il y avait les piquettes, tout ça. Donc, on pourrait, les gangs de l'époque. Donc, ils étaient utilisés par les politiciens, ou par les riches commerçants allemands, français et italiens de l'époque. Maintenant, si on, si on va faire, ok, on va faire un saut périlleux. Maintenant, on va entrer dans le sujet. en Haïti, il y a tout problème social, tout problème économique, dans n'importe quel pays. Dès que l'âme a se voie opprimée, il y a des, il y a pas mal d'autres personnes qui vont se liguer à l'avenir. Même aux Etats-Unis, il y a ce problème. Les Etats-Unis, ils ne sont pas épargnés pour ce phénomène. Maintenant, les gangs, les gangs, sont, sont plus ouverts au milieu, dans les cas de défavorisés, et aussi, et aussi, dans les cas de défavorisés en Haïti. Donc, ils sont partout. Maintenant, la politique en Haïti se fait comme moi. Donc, il faut contrôler Port-au-Prince. Parce que tout se décide à Port-au-Prince. Tout se décide à Port-au-Prince. Dès que tu contrôles Port-au-Prince, tu contrôles la zone métropolitaine, les zones avoisines de Port-au-Prince, tu contrôles le pays. Parce que Haïti, dès que tu contrôles Port-au-Prince, tu contrôles Haïti. Donc, la revue de Port-au-Prince est égale à la revue d'Haïti. Parce que, en bloquant Port-au-Prince, maintenant, les gens qui vivent au sud du pays, dans les autres départements publics, dans ces nits, sont bloqués. Ils ne peuvent pas avoir accès à Port-au-Prince. Maintenant, tu peux bloquer l'entrée nord, et c'est-à-dire que le département de l'Antibonique et même le département du Saint, donc, tu bloques. Tu bloques le pays. Donc, ainsi, maintenant, certains gangs, les politiciens, les utilisent pourquoi? C'est parce que, normalement, il y a cette histoire de lutte contre le pouvoir. Lorsqu'il y a des élections, lorsqu'il y a des campes électorales, tout ça, les gangs, donc, ils se présentent comme des leaders de la zone. Donc, ils ont financé les gangs, soit en armement, soit en out, ou en autre chose. Maintenant, ces gangs, ils distribuent, donc, pour gagner la sympathie de la population sur ces zones. Maintenant, les zones les plus dangereuses que, de près, il y a des rapports précisément. Donc, de mon temps, il y avait le soleil, donc, il y avait le biliaire. Donc, maintenant, il y a le village de Dieu. Donc, il y a un village de Dieu au Brésil également. Donc, c'est la même réalité. Et aussi, il y a le dermatisme actuellement. Et aussi, il y a même deux frères. Et ceux-ci, même à Pithonville, et même dans les quartiers plus ou moins favorisés, dans les environs du Labou, tout ça. Il y a des gangs. Maintenant, les gangs sont retrouvés d'il y a neuf gangs, normalement. Ils sont retrouvés en neuf groupes, mais il y a des alliés. On appelle les G9. Les G9. Donc, ces familles G9-là, ils organisent tout, tout, hein. Les kidnappings, c'est-à-dire de meurtre, d'assassinat, 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 les malfaiteurs. L'assassinat, le plus, il y a la base cachée du feu. Donc, ce sont leurs spécialités. Les assassinats sont bien et ceux-ci soldés pour certains membres de l'entourage du journal Moïse. Ce n'est pas le journal Moïse lui-même, mais c'est son entourage. Et ces entourages, ils travaillent au palais national. C'est là le problème. Maintenant, 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 la triste nouvelle, c'est que normalement, chaque jour, on fait des kidnappings. Pourquoi ? Parce qu'ils veulent de l'argent pour aller aux élections. Maintenant, même la police, qui veut plus ou moins lutter contre ce phénomène, la police a été politisée. Donc, c'est même, je viens. Puisque normalement, ils ont le chef de la police. Sinemba, le chef de la police, il le fait carrément. Il le fait carrément. Donc, le chef de la police, il est plus politicien que technicien. Puisque c'est un boulot technique, en fait. Donc, il y avait pas mal des actions commises par les gangs à l'égard des policiers, tout ça. Donc, chaque jour, on perdait les policiers de certaines unités. Donc, tout ça. Désolé. Et, tout ceci, pour enjeuquer le pied dans le cas où. Et, ce cas où là, est prévisible. Très, 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 très prévisible. Ok. Maintenant, actuellement là, moi je te parle, il y a des cas, pour passer, il faut être un EO. Un EO. Exemple, amortissant. Si tu passes normalement amortissant, tu as la chance de te tuer. Tu dis, je ne l'ai pas bien entendu. Tu dis ? Non, c'est un quartier, patrouler pour presse. Donc, c'est une zone patrouler pour presse, maintenant, contrôlée par des gangs. Et ces gangs, normalement, ils sont sous l'égide au pied, sous le sort du ministère de l'Intérieur. tu dis que, normalement, on n'a pas un pays qui est amicié. Le pays n'est ni amicié, ni dirigé. Comme dirait le feu. Mais, le truc, c'est que, actuellement, on lit en fait, est-ce que, est-ce que Haïti a un gouvernement actuellement ? Parce que, actuellement, actuellement, on essaie de créer un gouvernement, mais, les Etats-Unis, et celles du Manicun, c'est tout, de choisir leur gouvernement. Parce que, normalement, ils ont invité en Haïti. Ils ont besoin d'une marinette pour, pas sûr que les intérêts sont gardés. Ok. Maintenant, la prochaine question que je veux te poser, c'est celle de savoir, est-ce que, c'est-à-dire, est-ce que tu peux un peu nous dire des tests, enfin, des informations que tu as reçues, actuellement ? Dans quelles conditions, en fait, il trouve la mort, en fait, le président. Donc, les conditions, c'est que, il est mort, il est mort, donc, la condition est extrêmement atroce. Donc, les photos qui viennent, que je viens de recevoir, donc, en regardant ces photos, ouf, c'est extrêmement atroce, c'est extrêmement atroce, il a été torturé. Il a été torturé. Donc, il a été pris sur et torturé, jusqu'à ce qu'on le tue. Donc, il a des traumatismes, au niveau, qui est du moment inférieur, au niveau du moment supérieur, au niveau de sa tête, ses yeux. On a, on a dû créer son œil, et on a dû, qui, pour vivre, qui est son enfant, tout ça. Donc, il a été torturé. Donc, c'est tellement atroce. Parce que, lorsque j'ai la nouvelle aux élèves, aux élèves, de trois heures du matin, je me suis dit que, normalement, comme on dit en anglais, inside job. Inside job. Donc, il y a quelqu'un, de l'intérieur, qui a fait, qui a fait le boulot. Et ensuite, je me suis dit que, normalement, les gardes, les responsables de la carte résidentielle, doivent être soulévés. Parce que, ce n'est pas possible. on attaque un président de la sorte, et, on en parle, on attaque, on tue, on attaque un président de la sorte, et, il n'est fait. Donc, on sait que vous êtes présents, que le premier ministre, il n'était pas le premier ministre, en tout cas, puisqu'il n'était plus le premier ministre, puisque, le président, il avait l'outil, il est dans la partie. Donc, M. Claude Joseph, dit que, normalement, le pays est en état de protection. Parce que, c'est ce qu'il a dit. Donc, j'ai pu atteindre un siège, j'ai enfermé l'aéroport, les fonctions sont fermées, donc, c'est juste, pour voir, pour voir, qui a commis la vaccinale. Donc, maintenant, on a dit que, c'était l'économie qui a commis la vaccinale. Je me suis dit, bon, pas de problème. Maintenant, on a dit que l'économie a commis la vaccinale, qui est l'auto-intellectuel? Est-ce que, est-ce que je voulais savoir, en fait? Donc, c'est... Ouais. Maintenant, le truc, c'est que, tu as dit quelque chose d'important, c'est que, euh, il y a, il y a le premier ministre, celui qui est, celui qui est en train de partir, et celui que, celui qu'on a nommé. c'est-à-dire, c'est-à-dire, comment est-ce que ça va se passer actuellement? Est-ce que... Parce que là, on a comme l'impression que c'est comme si, il y a une tendance, il y a une espèce de tension qui commence à être palpable. Mais d'après toi... Elle est là, elle est palpable. Voilà. Entre Joseph et Joseph Lambert. Maintenant, il y a une question. Ouais, mais d'après toi, quand tu regardes un peu la lecture de la chose, qui est, en fait, qui est celui, qui devrait rester là, pour diriger, en fait. Pas que Joseph, en tout cas. Pas Joseph Lambert. Pourquoi? Parce que le Sénat, parce qu'on a pris le Sénat, on a cette histoire de la Chambre des députés, la Chambre des sénateurs, des sénateurs, on l'a plus, puisque normalement, le président, le journal Mouillis, avait rendu, et le Sénat caduque. Donc, cette histoire d'Assemblée nationale, on ne l'a pas. Maintenant, selon la constitution haïtienne, si le président est mort au pouvoir, le premier ministre doit assurer la durée et le restocker du mandat, s'il est mort assassiné. Maintenant, si le président a été exilé ou il a démissionné, c'est le juge le plus ancien, c'est-à-dire le plus âgé, ou bien le plus ancien, de la cour de cassation, qui sous l'office de président. Et il se chargera d'organiser les élections dans 90 jours, théoriquement. Et maintenant, pour que le président du Sénat devienne le président de la République, normalement, il doit avoir que l'Assemblée nationale. Il n'y a pas ça. Maintenant, il y a le Sénat caduque avec 10 sénateurs. Donc, il n'a pas ce qu'on appelle le corps. Donc, Ariane Henry serait la personne qui, selon lorsqu'il était nommé, donc sa nomination a été publique, publiée dans le journal, le Moniteur. Donc, c'est lui qui devrait faire l'Office du Premier ministre, mais actuellement, il y a une histoire de tension et les personnages jouent le rôle d'arbitre dans un pays indépendant. Ouais. Ok. Ok, d'accord. Mais maintenant, est-ce que tu as des nouvelles de la famille au pays? Qu'est-ce qu'ils te disent sur place là-bas par rapport à la situation du pays? Non, là-bas, tous mes amis me disent que la situation est extrêmement compliquée. Il essaie de garder le moral. Il essaie de garder le moral. Et lorsqu'il... Parce que tout haïtien, actuellement, je peux te dire ça, tout haïtien pense qu'il est en transit. Il pense qu'il est en transit. Il est né en Haïti, mais il est en transit. Et il laisse le pays. Actuellement, les gens sont un petit peu découragés. Donc, ils sont révoltés. Ils sont... Lorsque je dis révoltés, ils sont... Ils sont écrués par la situation. Comment ça se dit qu'on a transit le président dans mon pays, tout ça. Et c'est quelque chose qu'on avait l'habitude d'étudier. Puisque normalement, puisqu'il n'était pas le premier président de la Syrie, donc on avait d'autres présidents de la Syrie. Donc, on avait l'habitude d'étudier dans notre manuel d'histoire. Maintenant, c'est devenu une réalité. Donc, maintenant, le pays, on essaie de ouvrir les activités, mais le kidnapping, la sécurité sévit toujours. Donc, il faut nous réagir à la situation d'Haïti. Ok. Ben, écoute, on va... Voilà, on est pratiquement à la fin de notre émission, mais comme je te disais, on va revenir là-dessus parce que je veux vraiment qu'on essaie un peu de bien approcher ça. Parce que, comme je le dis toujours, c'est que ce sont nos problèmes. C'est-à-dire, nous, les noirs, ce sont nos problèmes là qu'on doit parler. Et vraiment, on va revenir là-dessus pour comprendre un peu, on regarde avec beaucoup d'attention ce qui se passe en Haïti parce qu'on est tous concernés en qualité de noir. Alors, si tu devais donner un mot de fin par rapport à tout ce qu'on a pu se dire aujourd'hui et à la situation d'Haïti, quel sera ton mot de fin ? Mon mot de la fin, c'est extrêmement difficile pour être honnête. Donc, cette situation, le fait d'assassion de président, donc, c'est pas quelque chose d'anodin. Donc, il a toujours des causes qui est profondes, et aussi, il a toujours des causes profondes et occasionnelles. Et parfois, le cerveau du crime, il est aussi... Parce que normalement, certains pays, ceux qui caractérisent certains, même si c'est un assassinat ou certains pays d'État, normalement, ce sont des institutions multinationales ou bien certains pays occidentaux, ils veulent protéger leurs intérêts. Maintenant, si un président, que soit en Afrique, que soit en Haïti, que soit dans l'Amérique latine, est un peu leur intérêt, donc, désolé, on peut... Il est possible qu'ils soient passés. Donc, c'est l'un... Ce sont des scénarios qui existent depuis l'année d'État. Donc, le mot de la fin, donc, je pourrais dire pour clore notre émission, c'est juste que... Et nous, en tant que nous, on doit beaucoup apprendre, on doit apprendre dans notre passé, maintenant, on doit annoncer des décisions concernant notre futur. puisque, normalement, l'avenir ne laisse rien, 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 rien de positif, d'après les derniers rapports que j'ai eu. Rien, rien de positif. Donc, on doit tout faire, maintenant, pour nous... pour... 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 au moins, sauver notre continent, que ce soit en Afrique, que ce soit en Haïti, comme dans nos pays. Pour ce que, normalement, ce ne sont pas... ce ne sont pas les autres qui vont arranger la situation pour nous. Ça, ce ne sont pas les autres. Il ne faut pas arranger la situation. c'est pas nous, c'est quoi, c'est notre destin en main. Là, je parle aux Africains et aux Haïtiens. Donc, il faut prendre notre destin en main. Donc, il faut aussi essayer de compter sur l'aide nos gouvernants, en fait. Donc, il faut savoir, il faut savoir, et... nous unir, donc... faire des impacts positifs contre le système. Maintenant, si le système, maintenant, roule à manquer avec ça, donc là, ce sera... en nous unissant, ce sera beaucoup plus difficile de nous combattre. Parce que, normalement, le système, le nouvel ordre mondial, là, maintenant, qui s'installe, peu à peu, peu à peu, qui a été installé, maintenant, qui s'installe, peu à peu, nous attaque fort, c'est une, c'est une que la plus... c'est une que la plus... c'est une que la plus... en fait. Parce que, dans notre éducation, dans notre manière de penser, et économiquement, tout et tout et tout et tout. Donc, notre combat, c'est un combat de génération en génération. Maintenant, nous devons être la génération culture, en fait. La génération culture, maintenant, nous devons aussi combattre le système avec tous les mémoires du système. Donc, ainsi, on pourra mieux proposer à la génération qui va nous remplacer ok, très bien merci beaucoup Jean-Jacques d'avoir pris de ton temps pour venir vraiment nous parler de ça dans tous les cas reviens-nous à Guerrier Mental quand tu veux si tu as une communication peu importe n'hésite pas la chaîne est ouverte tu n'avais qu'à communiquer avec nous et on va se faire un plaisir de t'accueillir encore davantage ok, donc sur ce on se dit à la prochaine à la prochaine